Ok yo ! Tout le monde se rend compte pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec mon Sadida. Je suis contre un Osa. Donc les Osa c'est très très compliqué. J'y arrive pas du tout. Je vais essayer un mod. Voilà je vous le garantis pas du tout le résultat. Les Osa c'est pas du tout mon dada. Donc on a mis quand même un petit Falamster. Essayez de tanker un peu. Il n'a pas beaucoup de retrait. On va essayer de faire en sorte que ça soit à notre avantage. Donc on va faire ça. Très bien. On va caler une gonflable qu'on va mettre au loin de nous. Et on va mettre un arbre plutôt vers là-bas pour éviter en fait qu'il nous tape en zone avec ses invoques un peu chimiques. On va faire un tour sur le Sentient de Loza. Est-ce qu'il a un Sentient ? Si, il a un Sentient. Ok très bien. Donc le Sentient il va proquer à 900 environ. 908 pour le moment à l'heure où je vous parle. Donc il faudra faire attention quand on en sera à ce stade là du combat. Pourquoi j'ai infecté direct ? Parce qu'en fait c'est un poison. Le poison du coup va taper au fur et à mesure. Et au moins je pourrai destourcir, infecter quelqu'un et clean un peu le jeu. Tout en remettant l'infecté tu vois. Donc c'est assez cool. Regardez le Tofu comme il tape hyper hyper fort. C'est assez chimique. Aïe aïe aïe. Du coup là on va tuer l'Albinos. Pourquoi l'Albinos c'est pas l'autre ? Étant donné que l'Albinos je pense. Je présume. Je ne suis pas sûr de moi que c'est le Tofu le plus dur à invoquer pour Loza. Je crois. Par contre j'ai fait un peu de merde. On va se remettre encore à encore. On va charger une Vodou. Comme ça ça sera déjà fait. L'Ebène me dit pas que j'ai mis... Ohlala je suis un tocard. Je suis ce qui se fait de pire dans l'histoire de Dofus les amis. Oh je suis trop con. Franchement je suis le plus nul joueur de l'histoire. Plus nul que moi tu meurs. Mais vraiment. Genre... Mais quel nul. Mais quel nul. Pareil. Même raison. Je mets l'arbre devant moi un petit peu. Ouais je sais pas pourquoi j'ai fait ça frérot. Ne pas mettre un Eben ça peut coûter la game. Je te le dis Dofus. On ne s'avoue pas vaincu. Là on se rend compte qu'on a oublié le Tréand. Et oublier le Tréand contre un Oza Moda c'est... C'est comme si tu pars à la guerre. Tu oublies de charger ton fusil. Tu vois il y a un petit problème hein. Bon. Ce qui veut dire que pour infecter j'ai que le poison para. Et il y a l'inoculation. Donc autant dire que si je gagne ce combat. Il faut que je brûle un cierge. Si je suis chrétien. Que je fasse une prière. Si je suis neutre. Bon bref t'as compris quoi. Du coup du coup. Et on va essayer d'infecter de manière un peu plus chimicos. L'arbre il va devenir gros. J'espère qu'il va faire une petite erreur. J'ai pas trop le choix frère. J'ai pas trop le choix. Je pense que je vais diber. Vous allez comprendre pourquoi hein. En fait j'ai pas le poison machin donc je voulais faire ça. J'ai une inoculation. Ouais on va faire ça. J'inocule ici. C'est pas ouf hein. Franchement c'est pas ouf du tout ce que je propose là. Qu'est-ce que c'est nul ce que je fais. Puis on va juste aller là. On va quand même faire un petit fléau histoire 2. Je vais aller au corps à corps. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais ouais c'est pas ouf. Du coup pourquoi j'ai refait l'inocule c'est pour l'avoir à en infecter au tour d'après. Tout en pouvant infecter le tofu. Voilà. On essaye un peu tant bien que mal de tenir. On se rend compte que c'est pas la folie folie. Là il peut faire son gros gros tofu. C'est le plus chaud à tuer. Donc là je vais devoir instant le debuff. Et achever le gros tofu vu qu'il fait d'énormes dégâts. C'était calculé. Donc sans l'inoculation en fait. Il aurait pas... Oh là là regardez les dégâts ! Oioioi ça fait trop mal. Après attends il perd combien de tours autour de... Combien de vita autour de Loza ? Autour de Loza il perd 300 vita. Mais wesh le tofu est toujours plus loin aussi non ? Ah vraiment le tofu t'as vu comment il est parti loin ? Je fais quoi face à ça les amis ? Oh là là. Tant pis on va jouer un peu en mode guignolo mais euh... On va debuff. Infecter. On va vaudou ce coup-ci pour que les bennes aillent là-bas. Voilà les bennes il est grave à aller sur Loza mais qu'est-ce que je fasse gros ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Explique-moi. Je ne sais pas. Donc certes le tofu l'infecter c'est cool mais... C'est un film de cul là le combat. Franchement je te dis c'est un film de cul. Après le mode n'étant peut-être pas adapté je l'avoue. Mais le soucis c'est qu'il n'y a pas que des Oza R qu'on affronte. Et ce mode est bien pour tous les autres styles d'Oza. Mais compliqué contre les Oza R. Donc là je suis mort je pense. Il va me faire les 2000 dégâts à l'aise. Certes au pire j'ai le scinti qui procrame. Le scinti ne va me sauver que un tour et après la défaite arrive. Donc très compliqué ce qu'il se passe là sur ce combat-là. Le tofu il a pu me taper du 10 milliards et partir à l'autre bout du monde. Tac, tac, z-poc. Jamais gros t'es trop nul. Je plaisante. T'es le meilleur mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Donc là le scinti il proc ou il proc pas ? Le scinti proc, c'est déjà ça. On va infecter là-bas. Comme ceci. On va faire une folle comme ceci. Je ne sais pas s'il en a vu le bis, c'est ça le problème. Tant pis, je n'ai pas le choix. Je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre un arbre devant moi ce coup-ci. Donc le scinti a procé mais bon, ça n'a rien changé à la game. Le fait de ne pas avoir le tréant me fait très mal. Je ne te mens pas que le tréant m'aurait vraiment bien changé la vida. Du coup je ne peux pas... Lui j'ai un infecté mais il refait un tofu. Du coup pendant ce temps je ne tape pas Loza, ça qu'il faut que vous dites. Que vous disez. Pendant ce temps je ne tape pas Loza. Loza il peut venir m'éclater de la tronche encore une fois. Enfin c'est assez insane. C'est assez insane. La Stofu il n'est pas con, il va finir la folle. Bah ouais, logique. C'est très compliqué pour moi là. Très très compliqué. On va tenter un truc, tant pis. On va y aller un peu en mode bluff. Un arbre. Tac. On essaye de tenir. Je vais faire une petite sans sylvestre. Une petite maîtrise. Si je tiens ce tour c'est un miracle là mes amis. Si je tiens ce tour c'est vraiment un miracle. Donc pareil, on va essayer d'éloigner les invoques. Là vous inquiétez pas qu'il les fera les dégâts. Là il y a 2008 à faire, il va les faire sans trop de soucis. Et moi jamais, au pire du cas, même s'il les fait pas, jamais de la vie je t'appris du 2000. Jamais de la vie. J'ai autant de chances de taper du 2000 que lui d'aller en boîte et de serrer une 2000. C'est pour te donner une ordre d'idée. Donc 2000 HP c'est impossible pour moi de les faire. Impossible. Et si j'ai fait pas je suis mort. 1900 à faire. Peut-être en infectant le... Ouais, on va voir. Il a fait quand même une petite erreur. On va voir, on va voir. Enfin je les ferai pas les dégâts mais je peux peut-être faire mal. Selon où est-ce qu'il se passe. Là on commence à avoir de belles res. On va faire un truc comme ça. On va infecter. On va pas s'avouer vaincu. Je vais aller là. On retue le tofu. Je vais aller là, je vais reprendre du son. On va faire un truc comme ça. Je sais pas si c'était ouf ou pas ouf. Mais en attendant il a deux ébènes. Non il y en a qu'un ébène. J'ai fait quoi encore ? J'ai encore fait de la merde avec mes ébènes ? Non. Non je ne sais pas pourquoi il y a qu'un ébène. Très bien. Là on a 36% de résistance. Il plume son truc. Ouais c'est assez tendu. On est mort mais on se bat avec nos armes. Là il fait un tofu machin. Je ne sais pas si il reste au corps à corps ou pas. Combien je tape avec ça ? Il serait bien qu'il aille à côté d'un arbre. S'il va à côté d'un arbre c'est le seul moyen qu'on puisse le tuer. Il ne va pas à côté d'un arbre malheureusement il est pas couillon. Et là c'est soit on tente de faire le kill, soit on est mort. Là c'est sûr et certain. Il n'y a pas à parler donc on ne va pas tenter. Tant pis j'ai pas le choix. Si je tente je suis mort. On va faire un truc comme ça. Je vais essayer de l'apaisante. Ça peut passer. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout du tout du tout. On va faire une puissance sylvestre. Pour me régène. Et soit je me rajoute 400 de régène, soit je clique dpa. C'est compliqué le choix. 400 de régène ou je clique dpa les gars. Allez on verra, on verra, on verra. Je fais la folle, je préfère. Au moins peut-être ça va être force à la tuer. Moins de 2 pa pourquoi pas. J'ai 2000, est-ce qu'il fait les 2000 ? Je pense que oui. Il y a 9 pa, il peut refaire un tofu cheaté, je suis mort. En tout cas lui, il est infecté, il meurt à son tour. Il n'y a plus que 4 pa. Assez tendu comme fight. S'il va loin, je vais aller loin aussi. On va voir. Là, s'il ne tue pas la folle du coup... Attends, je peux peut-être le finir. S'il reste là, je peux peut-être le finir. Non, il fuit, il fuit. 180. Ce tofu-là meurt. Du coup, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Écoute, on va tenter le kill, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va tenter les amis. Soit ça passe. Donc, 4 pa. 1, 2, et hop. GG. Ça passe les amis. Ce combat tendu de ouf. Franchement, je ne pensais pas le gagner. J'espère que ça vous aura plu. C'est un combat hyper tendu contre un Oza moda R. Donc, voilà. Oza, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Donc, on est à 4736 de cote. C'était Flanta. Je vous dis à très vite. Lâche ton like si ça t'a plu. Des bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.